La dixième saison de The Voyage a démarré le 6 février dernier sur TF1. L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir de nouveaux talents, mais aussi de retrouver Amel Ben, Florent Pagny et Marc Lavoine. Le jour du lancement du télécrochet sur les écrans, le chanteur de 58 ans avait posté un long message sur ses réseaux sociaux. L'édition passée fut une découverte perpétuelle, une expérience collective et personnelle unique. Considérer que la voix des gens doit être entendue, si est-il une exigence, une responsabilité. Je n'aurais pas pu l'apprendre sans avoir la modestie d'apprendre, d'écouter et de partager, disait-il. Et de poursuivre, je suis ému de pouvoir écouter à nouveau des voix d'hommes et de femmes venus de toutes les régions de France et de toutes les classes sociales. C'est la vertu de la poésie et de la musique, comme toute forme d'art, que de permettre ces passerelles entre nous et l'autre. Je suis heureux de participer à ce projet-là. Un fils aîné discret sur sa vie privée, Marc Lavoine reste discret. Après sa séparation d'avec Sarah Poniatowski en mars 2018, avec laquelle il a eu trois enfants, l'interprète du titre est La Lésure et Volverse est remariée en juillet 2020 avec la romancière Laine Papin. Avant ça, au début des années 1980, Marc Lavoine était en couple avec le mannequin américain Denise Pascal, morte d'un cancer en décembre 2017. De leur union est née en mars 1986 à un fils prénommé Simon. En février 2020, dans The Voice, le chanteur avait fait de rares confidences sur sa progéniture. « Je ne vais pas te sortir les violons. Moi j'ai un fils qui a 33 ans qui a nos couleurs à nous deux. Elle, elle écoute la musique que tu joues. Sa mère l'écoutait aussi, disait-il a un talent. Simon Lavoine n'est pas aussi connu que son père. À dire vrai, il est très discret. Il a déjà travaillé avec Marc Lavoine dans la série Crossing Lines, diffusée sur TF1 en 2013. Mais si est-il vers la musique que le jeune trentenaire s'est tourné ? Nos confrères de gala ont trouvé des informations sur son profil LinkedIn. En effet, il y est indiqué qu'il exerce le métier de producteur de musique depuis 18 ans, et qu'il est basé à Paris. Par Non-Stop People Television. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada